Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une séance un petit peu spéciale à la demande de plusieurs personnes qui ont réclamé la trigonométrie. Regardez le titre, je n'écris ni terminale, ni première, ni rien du tout, parce que c'est un chapitre qui concerne tout le monde. Moi je parle des sections scientifiques. C'est un chapitre clé, on l'utilise quand on veut des fois calculer les limites et une fonction, le cours sur les complexes, attention pour les terminales, ça constitue plus que le un tiers du chapitre des complexes. Pour les, il y a les équations, il y a les formules de transformation, c'est un chapitre qui est très très important et à la demande de plusieurs personnes, ils ont trouvé beaucoup de difficultés pour pouvoir appliquer les relations ou bien les propriétés. Regardez la vidéo V1, si vous ne voulez que les formules, comme ça on va essayer de les appliquer dans les exercices. C'est ce que je vais faire maintenant. Ça y est, alors je commence. Je vais commencer par les formules de base. Alors les formules de base, on peut trouver 4 formules de base. Alors je commence, première partie. Je commence par les formules de base. À la formule de base, c'est grand 1, on peut trouver 4 sortes de formules de base. Lesquelles, vous avez cosinus A plus B, vous avez cosinus A moins B, vous avez sinus A moins B. 4 formules de base. Alors, première partie, il faut apprendre ces 4 formules. À partir de ces 4 formules, je peux trouver toutes sortes de formules dont j'ai besoin. C'est-à-dire tout le chapitre. Ça y est, toutes les formules du chapitre. Alors, je commence. C'est quoi cosinus A plus B ou bien cos A moins B ? Vous écrivez. Alors maintenant, s'il vous plaît, il faut suivre. Il ne faut tourner la tête, ni à droite, ni à gauche. Regardez devant vous. Allez, vous allez écrire cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B. Ça va ? Demain est-ce ? Cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B. Jusquelles ici, ça va ? Très bien. Alors, regardez. Si vous avez un plus, le cosinus ne conserve pas le signe. Donc ici, vous allez avoir un moins. Si vous avez un moins, ici, vous allez avoir un plus. Alors, regardez. Cosinus, c'est cos. Cosinus, sinus. Plus, ça devient un moins et moins, ça devient un plus. Je termine avec les cosinus. Maintenant, les sinus. Les sinus, qu'est-ce que je vais avoir ? Les sinus, vous allez avoir sinus, cosinus, cosinus, sinus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez un sinus. Donc, vous allez commencer par sinus A. Alors, si, passez correctement. Alors, vous allez avoir sinus A fois cosinus B. Après, on change. Cosinus A et sinus B. De même ici. Vous allez avoir sinus A fois cosinus B. Voilà, cosinus B. Et ici, cosinus A et sinus B. Ça y est ? Bon. Les sinus conservent le signe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous avez un plus, il reste un plus. Si vous avez un moins, il reste deux. Ça y est ? Alors, voilà quatre formules de base à apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Ça y est ? Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie ? C'est cosinus 2A. Pour cosinus 2A, il y a trois formules. Il y a cosinus A moins sinus A, cosinus carré, carré A. Il y a deux cosinus carré A moins 1. Il y a un moins deux sinus carré. Maintenant, si vous remplacez 2A par A, si vous allez au lieu devant 2A, vous ne prenez que A. Et remarquez une chose ici. Regardez les angles. Vous avez 2A. Ici, vous avez la moitié A, A, A et A. Si vous avez 2A. Maintenant, je n'ai pas 2A. Je n'ai que A. Alors, si vous n'avez que A, regardez 2A, j'ai trouvé des A. Maintenant, si vous avez A, vous n'allez avoir que A sur 2. La moitié, toujours la moitié. Alors, cosinus carré A sur 2. Moins sinus carré A sur 2. Je répète, vous divisez l'angle. Ça y est, deux mètres. Vous allez avoir 2. Cosinus carré A sur 2, moins 1. Et après, un moins 2. Je vous dis un 2 ici. Non, c'est correct. Alors, 2 sinus carré A sur 2. Et voilà. Claire ? Alors, ça, ce qui concerne cosinus 2A ou bien cosinus 1. Ça y est. Alors, voilà, j'en 4. Encore un encadrement. Alors, ici. Voilà. Ça va. Deuxième série de formes. Maintenant, on va passer à sinus 2A. Ça, c'est cos 2A et ça, c'est cos 1. Maintenant, je vais mettre sinus 2A. Alors, pour sinus 2A, même chose. Alors, sinus 2A. Sinus 2A, vous avez une seule formule. C'est quoi ? C'est 2 sinus A fois sinus A. Tout simplement. 2A, ça devient A et A. C'est-à-dire, au lieu de sinus 2A, si vous prenez plus, au lieu de sinus 2A, vous ne prenez que sinus A. La même chose, 2. Vous allez écrire sinus A sur 2, divisé l'angle en 2 et cosinus A sur 2. Voilà. C'est tout. Ça, c'est la troisième catégorie de formules. Ça y est, donc, je suis en 4. Alors, je continue. Maintenant, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième catégorie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a le catégorie de formules? La première. Maintenant, cette partie est très, très, très importante pour les terminales dans le chapitre des complexes. Formule ER. Alors, qu'est-ce que je vais écrire maintenant ? Si vous avez cosinus carré A, des dégâts, si vous voulez faire la démonstration, c'est à partir de ces formules, vous allez trouver celle-ci. Donc, je répète la vidéo V1, vous allez trouver les démonstrations. Alors, cosinus carré A, moi, je ne vous donne que les formules que vous devez retenir pour faire les exercices. Alors, vous allez avoir cosinus carré A. À quoi, des dégâts ? C'est A plus cosinus 2A sur 2. C'est-à-dire, si vous prenez cosinus carré A sur 2, la moitié, même chose, vous allez avoir 1 plus 1, ici, regardez, A, 2A, le double, A sur 2, ici, vous allez avoir A, le double, le double, A sur 2, c'est A, sur 2. Ça y est, même chose avec les sinus, vous allez avoir sinus carré A, au lieu du plus, vous allez avoir un moins, un moins, la même formule, 2A sur 2. C'est-à-dire, si vous écrivez sinus carré A sur 2, ça va être un, euh, sinus, c'est ça, donc la moitié, ça va être un moins cosinus A sur 2. Et voilà, je fais ma petite couleur. Alors, pour le cosinus, vous avez des plus, regardez, le cosinus, vous n'avez que des plus. Pour les sinus, vous avez un, ça y est, donc voilà, quatrième catégorie. Et voilà, ça y est, très bien. Alors, il est très, très important, cette partie, ça y est, alors on a trouvé cosinus 2A, cosinus A, sinus 2A, sinus 2A, sinus A, cos carré A, cos carré A, cos carré A sur 2, sinus carré A, sinus carré A, ça y est. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à autre formule, des 4, alors la quatrième, maintenant, cinquième catégorie. Alors, cinquième catégorie, les formules. Alors, 5, maintenant. Alors, pour la partie 5, je vais poser, si vous voulez, à partir des formules cos A plus B, cos A moins B, vous allez remplacer B par A plus B, Q par A moins B, et vous allez trouver à quoi est égal à A, à quoi est égal à B. Donc, moi, je vous donne directement les formules. Alors, maintenant, pour la quatrième, on a vu ensemble la quatrième, maintenant la cinquième, j'ai préféré les écrire ensemble, les deux catégories. Vous avez le cinquième, si vous allez avoir le sixième, exprès, j'ai écrit ces formules, comme ça, vous allez voir la différence entre les formules. Alors, suivez, si vous voulez. Quand vous avez cos A, cos B, comment je peux vous trouver cette relation ? Je fais la somme entre la première et la seconde. Faites la somme entre la première et la seconde, et c'est justement qu'il se paraît. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester cos A, cos B, cos A, cos B. C'est-à-dire qu'on a deux cos A, cos B, c'est pour ça qu'on a un demi. Et vous faites ça, vous allez avoir cos A plus B, vous ajoutez cos A moins B, là-bas. Cos A plus B plus cos A moins B. C'est-à-dire, c'est la formule de base. On peut tirer toutes ces formules, on peut les trouver toutes. Ça y est, si vous voulez sinus A, sinus B, vous n'avez qu'à effectuer la deuxième moins la première. Ou bien si vous faites la première moins la deuxième, vous allez avoir un signe. Je répète parce qu'il y a un signe ici. Alors, si vous faites la première moins la deuxième, ici, moins avec moins, avec plus, ça devient un mois. C'est pour ça qu'on a un signe ici. Ça y est, donc faites la première moins la deuxième. Vous allez avoir cos A plus B moins cos A. Ça y est, c'est la deuxième. Bon. Maintenant, la troisième. Donc, il y a quatre formules, la deuxième, la troisième plutôt. Maintenant, la troisième, c'est la lui-possissime. Faites la somme. Faites la somme. C'est pour ça que j'écris ces formules, parce qu'à partir des quatre, je peux tirer les résultats. Alors, pour la troisième, on n'avait qu'à faire la somme. Si vous faites la somme cos A, sinus B vont disparaître. Il va rester deux. Sinus A cos B, sinus A cos B. Si on doit avoir deux, sinus A cos B. C'est pour ça que j'ai divisé comme un demi. Et vous faites la somme. Sinus A plus B plus sinus A. Voilà pour le but. Donc, ici, vous avez un plus. Ici, vous avez un plus. Pour les cosinus, vous avez un moins pour les uns. Alors, ici, sinus, cosinus, vous avez un plus. Cosinus, sinus, vous avez un plus. Alors, comment j'ai trouvé la dernière? Vous prenez la première, moins la deuxième. Ça, avec ça, on va disparaître, parce qu'on fait l'applicat de différence. Et ça, avec moins ça, le moins ça devira plus. Donc, on va avoir deux cosinus B. Deux cosinus B, on risque par deux. Et vous faites la première, moins la deuxième. Et voilà. Ça y est? Donc, ça, c'est pour cette série de formules. Ça y est? Voilà. Maintenant, il reste la dernière partie. Alors, la dernière partie, comment j'ai fait pour la trouver? Ici, je vous pose la méthode. J'ai écrit B. Je vais écrire comment j'ai trouvé ça. J'ai appelé B est égal à A plus B. Vous voyez? Et j'ai posé Q est égal à A moins B. Voilà. Vous allez résoudre le système pour trouver l'expression de R. L'expression de B. Alors, A, vous allez trouver B plus Q sur 2. Et le B, vous allez trouver B moins Q sur 2. Essayez. Regardez. Faites la sorte. Première relation plus la deuxième. Les B vont disparaître. Il va rester 2A. Donc, 2A égale à B plus Q. Donc, A égale à B plus Q sur 2. C'est pas tellement difficile. Après, faites la différence. La première moins la deuxième. La première moins la deuxième. Et A vont disparaître. Il va rester B moins moins B. Ça devient 2B. 2B égale à B moins Q. Donc, B égale à B moins Q sur 2. Ça y est? Alors, ça, concernant ce qu'on a dit. Là, voilà. La démonstration, comment j'ai vu. Ça y est, pour remplacer. Et vous prenez ces formules. Ces quatre formules. Vous n'avez qu'à remplacer. Remplacez le P par A plus B. Voilà. Remplacez Q par A moins B. Faites la sorte. La première formule plus la deuxième. Ça y est? La première formule, voilà, la deuxième. La troisième. Là, celle-ci moins 7 plus celle-ci. Et celle-ci moins 7. Tout simplement. Vous avez quatre formules. Quatre formules. C'est-à-dire, à partir de ces quatre. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce sont les piliers. Les piliers de la trigonométrie. Donc, à partir de ces quatre formules, je peux trouver toutes sortes de formules. Ça y est? Voilà. Donc, je suis en 4. D'abord. Après, on va discuter. Bon, on va aller en vert pour distinguer les petites grandes sortes de formules. Ça y est? Les deux sortes. La cinquième et la sixième, c'est un petit peu difficile. Mais on doit les apprendre. Par cœur. Ça y est? Attention, il ne faut pas faire de démonstration. Quand on a des exercices, attention. Parce que sinon, on va perdre du temps comme ça pour rien. Il faut apprendre ça. Par cœur. Alors, maintenant, on va passer, comme on a fait. Alors, vous voyez. Voilà. Ça y est? Alors, je commence. Regardez. Cos P, cos Q. Plus cos Q. Cos P, moins cos Q. Si vous avez la salle, vous avez le produit des cosinus. Si vous avez la différence, vous avez le produit des sinus. Ici, vous avez P plus Q. Regardez. P plus Q sur 2. Après, cos P moins plus Q. Ici, vous avez moins. Alors, pour les... Si vous avez... Avant, vous n'avez que des sinus. Regardez. Vous allez appliquer la première relation. Moins... Appliquement, ça donne moins 2. Moins 2 sinus. Et vous remplacez. A par P plus Q sur 2. Et le P, ça y est remplacé par P moins Q sur 2. Donc, si vous avez cos P plus cos Q, vous n'avez que des cosinus. Si vous avez cos P moins cos Q, vous n'avez que des sinus. Seulement, ici, vous avez 6 moins. Je répète pourquoi. Si vous faites la différence, c'est la relation moins celle-ci. Bien sûr, en remplaçant. A plus P par P. A moins B par Q. Et A par P plus Q sur 2. Et B par P moins Q sur 2. Vous pouvez trouver deux conditions. Ça y est. La même chose pour les deux dernières. La même chose. Ça y est. Faites la somme. Vous remarquez ici que cette partie va disparaître. Et s'il va rester sinus A plus B. Et c'est quoi A ? A, c'est d'abord, je remplace ici. Sinus A plus B, c'est sinus B. Sinus A moins B, c'est sinus Q. Vous faites la somme. Et s'il va rester deux sinus A plus B. Deux sinus A plus B. C'est quoi le A ? A, on a dit, c'est B plus Q sur 2. Les B, c'est B moins Q sur 2. Ça y est. Si vous voulez, je peux ajouter quelque chose. Ça y est. Ici. Ici, vous pouvez remplacer B par A plus B. Ça va comme ça. Et Q par A moins B. Ça va pour toutes les relations. Ici, c'est quoi B plus Q sur 2 ? Ça, c'est A. Et ça, c'est B. Claire ? Tout ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est A. Tout ça, tout ça. Ça va ? Sinon, vous n'avez pas la peine d'écrire ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est B. Ça, c'est A. Et ça, c'est B. Ça y est. Et ici, vous avez toujours, vous allez avoir A plus B. A plus B. Ici, vous allez avoir A moins B. Donc, vous ne comptez pas. Ça y est. On a fait seulement un changement. Ce qu'on appelle un changement de barrière pour les terminales. Vous savez ce que ça veut dire. Pour les premières, c'est le début de l'année. Donc, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, A plus B. Et ici, vous allez avoir un changement. J'espère que vous avez compris. A, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. C'est la partie. Donc, on a des 5, 6. Maintenant, la partie 7. La partie 7. Je vais, alors, écrire tangente. A plus B. C'est très, ça fait tangente. C'est très, très simple. Voilà. Vous allez écrire tangente. Vous allez poser A et D à la B. Dans ce cas, vous allez avoir tangente 2A parce qu'A est égal à B. Voilà. Après, au lieu de 2A, vous allez prendre la moitié. Vous allez avoir ici tangente A égale. Et là, derrière, je vais calculer tangente A moins. Ça y est. Alors, pourquoi je fais ce cadre comme ça ? Parce qu'à partir de tangente A plus B, on peut trouver trois sortes de formules. Tangente A plus B. Donc, il y a A et A, A et B, la même valeur. Donc, on va avoir tangente 2A. Et au lieu de travailler avec 2 ans, le travail qu'avec A. Par contre, celle-ci, elle est solitaire. Elle est toute seule. Ça y est. Alors, je remplace. Si vous avez tangente A plus B, vous avez un plus, vous mettez un plus. Au dénominateur, vous mettez un moins. Qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Regarde, même chose. Ça y est. Si vous avez un moins, vous posez un moins au cumulateur et un plus au dénominateur. Le contraire. Alors, je vais mettre d'abord les couleurs. Qu'est-ce qu'on va dire ? Si vous avez un plus, vous mettez un plus. Au dénominateur, vous mettez un moins. Le contraire. Toujours le contraire. C'est-à-dire, si vous avez ici un moins, qu'est-ce que vous allez mettre ici ? Alors, si vous avez un moins, un moins B. La même chose ici, un moins. Ici, vous allez avoir un plus. Pour le bon. Claire et là. Prêt et là. Maintenant, je remplace. Vous n'êtes pas tellement déficits ici. Alors, tangente A plus du 20 de l'euro. Alors, à côté du plus. Donc, vous allez avoir ici tangente A. Ici, vous allez avoir. Donc, on va changer de position. Plus tangente B. Ça y est, au dénominateur, vous allez écrire un plus. Ça y est. Au dénominateur, vous allez avoir un moins. Moins de quoi ? Vous allez mettre maintenant le produit. Tangente A fois tangente B. Claire. Même chose ici. Vous avez tangente A moins B. Même chose. Vous allez écrire tangente A moins tangente B. Claire. Ici, qu'est-ce qu'on a dit ? Un plus. Maintenant, produit. Tangente A fois tangente B. Et voilà. Claire, la B A est égal à B. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Remplacer B par A. Vous allez avoir tangente A plus tangente A. Ça donne deux tangentes A. Claire. A est égal à B. Tangente A fois tangente A. C'est tangente A au carré. Donc, 1 moins tangente au carré. Et voilà. Vous avez vu ? Très bien. Maintenant, au lieu de deux A, j'ai envie d'avoir un A. Regardez. Deux A, vous avez A et A. C'est à la moitié. C'est-à-dire que si vous avez A, vous allez avoir ici deux tangentes à la moitié. C'est quoi la moitié ? C'est A sur deux. A sur deux. Ça y est. A sur deux. Au dénométant de la même chose. Un moins tangente au carré A sur deux. Et voilà. C'est d'accord. Voilà. Oh, comme ça. Voilà. Impeccable. Alors, maintenant, on va travailler sur les cercles. C'est une partie qui est très, très, très importante, surtout pour les terminales. Parce qu'on a besoin des complexes. Et les complexes travaillent, bien sûr, avec les mesures d'anglais. Alors, quelles sont les mesures qu'on va prendre ? Les mesures remarquables. Les mesures qui sont divisibles par le 2, par le 3, par le 6, par le 4. Voilà. Donc, je répète. Vous avez par 2, par 3, par 4, par 6. C'est tout. Et bien sûr, le 0, pi, 2 pi, moins pi, etc. Ça y est. Alors, je commence. Premièrement, je commence par le 5. Je commence par les points du cercle qui touche le repère. Il y a combien de points ? On va trouver 4 points. Regardez. Je vais prendre le sens positif et en rouge. Donc, si vous en parlez suivant le sens positif, ici, vous avez 0. Ici, vous avez pi sur 2. On tourne. Ici, vous avez pi. Ici, vous avez 3 pi sur 2. Ici, vous avez avoir 2 pi. Attention à l'écriture. Vous n'avez pas le droit d'écrire ici 2 pi. 2 pi, c'est en bas. Ça y est. Le sac, c'est quelque chose qui tombe. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser les limites. Maintenant, si je vais dans le sens contraire. Alors, le sens contraire, qu'est-ce qu'on va avoir ? Si vous prenez le sens négatif, vous allez avoir ici 0. Ici, vous allez avoir moins pi sur 2. C'est l'opposé. Ici, vous allez avoir moins pi. Vous avez pi ici, donc vous allez avoir moins pi. Ici, vous allez avoir moins 3 pi sur 2. Et ici, vous allez avoir moins de pi. Si vous voulez, vous suivez le sens négatif. Clair ? Très bien. Maintenant, pour le 0. Vous trouvez les cosinus, les sinus et jusqu'à l'avant. Alors, pour 0. Alors, je vais essayer de trouver cosinus 0. Sinus 0. Alors, cosinus pi sur 2. Sinus pi sur 2. C'est très très important, s'il vous plaît. Après, qu'est-ce que vous allez avoir ? Cosinus pi. Sinus pi. Et après, vous allez avoir, qu'est-ce qu'il y a ? Moins pi sur 2. Cosinus, moins pi sur 2. Et sinus, moins pi sur 2. T'as-bas ? Alors, par cœur. Surtout, surtout pour les terminales, c'est par cœur. Allez, c'est quoi le 0 ? Voilà le 0. D'abord, c'est quoi le cosinus ? Le cosinus, c'est, on considère la projection sur l'axe des abscisses. Le sinus, on considère, dans ce cas, la projection vers, on parle avec l'axe des abscisses et on va la projeter sur l'axe des ordres. Ça y est, alors je commence. C'est quoi cosinus 0 ? 0 se trouve ici. Donc, on ne bouge pas. Je répète, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Donc, si c'est de rayon 1, vous avez ici R est égal à 1. Donc, vous allez avoir 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Moi, je parle de question de rayon. Alors, maintenant, pour le cosinus de 0. 0, je n'ai pas bougé. Regardez, le cosinus, c'est sur l'axe des abscisses. C'est 1. Il prend tout le rayon. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Maintenant, le sinus. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On va considérer la projection orthogonale sur l'axe des ordres. Suivez ma main. Regardez, le 0, le valant. Vous faites la projection par rapport à l'axe des ordres. Et quand vous tombez dans l'origine, c'est-à-dire le sinus est nul. Parce que l'origine a une coordonnée 0, 0. Maintenant, pi sur 2. Pi sur 2, le valant. Vous voulez le cosinus ? Projection sur l'axe des abscisses. Toujours, on considère la projection sur l'axe des abscisses. Regardez, voilà, pi sur 2. Et c'est appliqué la projection où je tombe au point haut. C'est 0, 0. Donc, le cosinus, pi sur 2, c'est 0. Maintenant, le sinus. Pi sur 2 se trouve ici. Le sinus, c'est la projection, on considère la projection sur l'axe des ordonnées. Et puis, si on ne se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, c'est toute la distance, c'est 1. Vous voyez ? Maintenant, je passe à pi. Où se trouve pi, puis le valant. Si vous voulez, son cosinus, pi se trouve sur l'axe des abscisses. Ici, regardez, c'est un repère. Ici, vous avez la partie positive, ici, la partie négative. Si vous avez cette distance, c'est égal à 1, l'autre côté. C'est-à-dire que ça est égal à 1, l'autre côté, vous allez avoir moins 1. C'est-à-dire, c'est quoi cosinus, pi, c'est moins 1. Ce nom, c'est moins 1. Parce que vous avez un repère. Donc, le sinus, le cos de pi, c'est moins 1. Par contre, le cosinus, regardez, le sinus. Le sinus, on considère la projection sur l'axe des ordonnées. Projection orthogonal. Donc, regardez, je me, voilà, je pointe la direction vers l'axe des ordonnées et je tombe dans l'origine. Ça y est, sur l'origine du repère. Donc, l'origine du repère, c'est 0. Donc, c'est 0. Claire ? Maintenant, on pose moins pi sur 2. Moins pi sur 2, voilà. Alors, moins pi sur 2, on se trouve en bas. Ça y est. C'est quoi son cosinus ? On considère toujours la projection orthogonal par rapport à l'axe des abscisses. Regardez. Voilà. Rouge, on tombe. Regardez. Sur ce point, c'est-à-dire, l'axe, c'est l'origine du repère. Donc, c'est 0. Vous avez cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Maintenant, le sinus. Le sinus, c'est, on considère la projection orthogonal sur l'axe des ordonnées. Moins pi sur 2 se trouve ici. Sur l'axe, c'est moins 1. Parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un repère. Ici, vous avez 1, 1. Ici, vous avez moins 1. Donc, ici, c'est moins 1. Regardez. Je répète. Par cœur, par cœur, par cœur. D'une manière indiscutante. Ça ne se discute pas. Maintenant, on va passer au deuxième simple. Je répète. Je fais tout ça. Seulement avec une pièce de monnaie, une règle. Ni compas, ni rapporteurs, ni rien du tout. C'est seulement d'avoir une pièce de monnaie, vous dessinez. Et à 100%, vous pouvez déterminer la position exacte des angles, des mesures d'angle, qui sont divisibles par 4, par 3, par 6 et par 2. Je répète, avec une pièce de monnaie, une règle. Ni plus, ni moins. Ni compas, ni rapporteurs, ni rien du tout. Ni égare, rien du tout. La suivie. Maintenant, j'ai envie d'avoir des angles qui sont divisibles par 6. Comme pi sur 6, 5 pi sur 6, etc. Comment je vais faire pour les déterminer ? S'il vous plaît, écoutez bien toutes sortes, toutes les sections, s'il vous plaît, vous êtes concernés. Alors, maintenant, je vais choisir les angles qui sont divisibles par 6. Si je trouve un petit peu ça difficile, je vais vous donner une méthode très, très simple. Vous allez le trouver, ce n'est pas tellement difficile. Alors, je commence. Pour avoir les angles divisibles par 6, écoutez, j'ai dit que vous avez besoin d'une règle. Une pièce de monnaie, une règle. Vous allez prendre la spaison d'honneur. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a dit, vous avez une distance qui est égale à 1. Alors, si vous avez 1. Vous prenez la moitié, que la moitié, 1 demi. Regardez, 1 demi. Ça y est. Et vous allez tracer une droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Exactement, vous allez avoir la mesure pi sur 6. C'est quoi pi sur 6 ? C'est ton degré. C'est-à-dire que si vous tracez cette mesure d'angle, ici, vous allez trouver exactement pi sur 6. Ça y est, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris la moitié. La moitié, si vous avez 1, j'ai pris la moitié. Ça y est. Et après, j'ai tracé la droite parallèle à l'axe des abscisses. Ça y est. Et en touchant le cercle, j'ai touché dans un point où on va avoir une mesure qui est égale à 8 sur 6. Avant de continuer, j'ai envie de vous dire une chose. En trigonométrie, dans le cas général, je parle dans le cas général. Quand vous avez cosinus au carré d'éta, plus sinus au carré d'éta, et d'éta là, ça c'est dans le cas général. Vous êtes là ? Alors, dans ce cas, si vous avez... C'est quoi ça dans ce cas pour pi sur 6 ? C'est son sinus. Parce que qu'est-ce qu'on a dit ? Quand on veut déterminer un sinus, on effectue la projection orthogonale. On a dit que la projection orthogonale serait des abscisses, serait des ordonnées. Voilà. Comme ça, vous allez avoir de quoi ? Vous allez avoir le sinus. Maintenant, il reste le cosinus. C'est quoi le cosinus ? Alors, pour avoir le cosinus, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez écrire cosinus carré pi sur 6, plus sinus carré pi sur 6, est égal à 1. On a quelque chose d'accord. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quoi le sinus ? On considère la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On a trouvé un demi. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici ? Je ne connais pas le cosinus. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça, je vais l'appuyer à l'appuyer dans x au carré. Est égal à sinus. Qu'est-ce qu'on a dit ? Plus. Plus. Sinus, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est un demi, le taux carré, est égal à 1. Ça y est. Alors, on effectue les calculs. Vous avez trouvé x, c'est égal à la racine de 3 sur 2. Moi, je sors ici des étapes. Parce que c'est une équation, vous n'avez qu'à prendre. Quand j'ai eu cette équation, n'oubliez pas qu'on travaille dans le premier cadre. Attendez, j'oublie quelque chose. Comment on appelle un simple ? Ça, ça s'appelle le premier cadre, le deuxième cadre, le troisième cadre, le troisième cadre. Moi, je travaille maintenant au premier. Qu'est-ce que veut dire le premier ? C'est quoi la théorie du premier ? Le premier a des cosinus toujours positifs et des sinus toujours positifs. C'est-à-dire, ici, regardez. Le cosinus, vous allez avoir, ça varie entre 0 et 1. Et le sinus, ça varie entre 0 et 1. Alors, tout ce qui concerne le premier cadre, vous n'avez que des cosinus positifs. Et par conséquent, x va être positif. C'est-à-dire, on a appris x cosinus. Vous allez avoir cosinus. pi sur 6, ça va être exactement racine de 3 sur 2. C'est clair ? Alors, je place. Donc, ici, vous allez écrire racine de 3 sur 2. Ça y est ? Très, très bien. J'ai terminé. Maintenant, vous allez me dire. Tout à l'heure, on a parlé de 4 mesures. On a parlé de 0, pi. Pi sur 2, moins pi sur 2. C'est 4 mesures. Mais ici, on n'a parlé que de pi sur 6. Le premier cadre est le deuxième, le troisième et le quatrième. Comment on va faire pour le déterminer ? Alors, vous pouvez procéder de la manière qu'on a étudié entre en seconde. Mais non, nous, on est maintenant en terminale. Ou bien en première, on saute toutes ces étapes. On passe directement. Suivez s'il vous plaît. Je saute toutes ces étapes. Quelle étape d'abord ? Quelle étape ? L'étape, si vous vous rappelez, quand on avait considéré les mesures d'enclé, pi moins θ, pi plus θ, pi sur 2 moins θ, et pi sur 2 plus θ, on avait calculé leur cosinus et leur sinus. Mais maintenant, nous, on n'a pas le temps ici. Parce que quand on veut faire un exercice, il faut la vitesse. Oui. Alors, on n'a pas le droit de faire les démonstrations. On a directement le résultat. Alors, comment je vais faire pour déterminer les autres mesures d'enclé ? Alors, regardez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Regardez celui-là. Vous allez continuer. Voilà. Vous allez, attendez, il faut que ça soit sur la même hauteur. Vous allez prendre la règle. Ça y est. Et voilà. Continuez comme ça. Ça y est. Une manière parallèle. On va faire des abscisses. Et ici, vous allez avoir une mesure. C'est quoi cette mesure ? C'est même par la même non-diflée. Regardez. Vous avez combien au dénominateur ? 6. Au place, c'est 6. Claire ? Qu'est-ce que vous avez ici ? 6. Retranchez 1. 5. Ici, vous allez avoir 5 pi sur 6. Directement. Donc, comment j'ai fait pour déterminer 5 pi sur 6 ? J'ai pris le même dénominateur. J'ai retranché 1. J'ai trouvé 5 pi. Vous allez avoir 5 pi sur 6. C'est les 5 de 30 de l'air. Maintenant, je suis en route d'avoir le troisième et le quatrième. Le quatrième, c'est simple. Alors, regardez. C'est un petit peu régulier de l'écriture. Donc, ce point, qu'est-ce qu'on a dit ? Ça, c'est racine de 3 sur 4. Ça y est. Maintenant, je suis en route d'avoir l'angle dans le quatrième cadran. C'est très, très simple. Alors, regardez. Faites des angles. Voilà. Ici, vous allez avoir moins pi sur 6. Opposé. Pourquoi ? Regardez. Tout à l'heure, c'était pi sur 2. Ici, moins pi sur 2. En haut, les mesures d'angle. Moi, je pars si vous suivez le sens positif. Ça y est. Ici, vous allez avoir des mesures positives. Si vous passez en bas, la partie bleue, vous allez avoir des mesures négatives. Donc, si vous avez ici pi sur 6, ici, vous allez avoir moins de pi sur 6. Maintenant, d'autre côté. Vous avez 5 pi sur 6. Ben, c'est la même chose. Faites des angles. Voilà. Une droite parallèle max des ordolés maintenant. Doucement. Faites attention. Il faut faire un dessin correct. Moi, je n'ai pas de règle. Voilà. Ça y est. Ici, vous allez avoir moins 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. Claire. Et maintenant, si vous fermez le dessin, vous allez former un rectangle. Ça y est. Alors, un rectangle. Voilà. Et voilà. Claire et la tête. Très bien. Maintenant, les sinus et les cosillus des franches. Ça va. Alors, je continue. C'est quoi ça ? Ça, c'est un 2. Vous êtes d'accord ? Ça, ça va dire quoi ? Ce nombre positif. Parce que ça, c'est l'origine de l'enferme. Ici, vous allez avoir moins un 2. Ça y est. Ici, vous avez rasé 2 3 sur 2. Qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Moins 1, 6. 2, 3 sur 2. Claire. J'ai terminé avec les angles qui sont divisibles par 6. Alors, écoutez, maintenant, je ne vais pas écrire les 4. Ça y est. Regardez comment vous allez, par exemple, vous voulez déterminer cosillus 5 pi sur 6. Projection sur l'axe des abscisses. Vous allez avoir moins 5, moins 3. Moins racine 3 sur 2. Vous voulez le sinus. Projection sur l'axe des ordonnées. Un demi. Vous voulez cosillus moins 5 pi sur 6. Cosillus. Projection sur l'axe des abscisses. Vous allez être moins racine 3 sur 2. Vous voulez sinus. Projection sur l'axe des ordonnées. Moins 1, 2. Vous voulez son nom. Son nom. Vous voulez son cosillus. Projection sur l'axe des abscisses. Passons 3 sur 2. Sinus. Sur l'axe des ordonnées. Moins 1, 2. Vous avez vu. Rapidement, vous pouvez déterminer l'état. Vous faites le même travail. Avec quoi maintenant ? Avec le 6. Le 3. C'était 6. Maintenant, le 3. Le 3, c'est le contraire. Tout à l'heure, j'avais pris la moitié suivant les ordonnées. Maintenant, la moitié suivant l'axe des abscisses. Même travail. Alors, d'ici, vous avez l'origine. Ici, vous avez 1. Prenez la moitié. Un demi. Claire. Et tracer la droite par l'axe des ordonnées. C'est le contraire de tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Vous allez obtenir ici pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Si vous faites la somme. 30 plus 60, vous allez avoir pi sur 2. C'est-à-dire que ça, ce sont des sommes complémentaires. Alors, maintenant, si on a 1 demi. Tout à l'heure, on avait 1 demi. Et au sinus, au cos, on avait racine 3 sur 2. Maintenant, c'est le contraire. Si on a 1 demi au cosinus, on va avoir racine 2, 3 sur 2 aussi plus. Alors, la même chose. On va appliquer la projection au topo là sur l'axe des ordonnées. Et vous allez avoir ici racine 2, 3 sur 2. Ça va clair et net. Très bien. Maintenant, je veux les 3 autres mesures d'angle. Alors, les 3 autres mesures d'angle, regardez tout à l'heure. On va procéder. Comme tout à l'heure, on va procéder de la même manière. Ici, vous allez avoir moins pi sur 3. Même chose, si vous projetez, si vous touchez l'axe, si vous touchez le cercle d'une manière parallèle avec l'axe des abscisses, vous allez avoir ici mesure 1. Et voilà. Ça y est. Alors, vous avez combien au dénominateur ? J'ai 3. Vous posez les 3. Retranchez 1. Ça donne 2 pi. Voilà. Ça va avoir 2 pi sur 3. En tout cas, alors, j'avais 6. Retranchez 1. J'avais trouvé 5. Ici, j'ai 3. Je vais écrire correctement. À la pi sur 3. Ça va comme ça. Retranchez 1. Vous allez avoir 2 pi. Même chose. Alors, la droite parallèle. À l'axe des ordonnées. Ça y est. On projette. Allez, allez, allez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Moins 2 pi sur 3. Et voilà. Quelle est l'aide ? Fermez le dessin. Si vous avez un dessin correct, vous allez avoir 6 et 2, 3 sur 2. Ici, j'avais 1 demi. Ici, vous allez avoir moins 1 demi. Je vous demande de me donner cosinus et sinus moins 2 pi sur 3. C'est quoi son cosinus ? Vous allez appliquer la projection orthogonal. Voilà. Sur max des abscisses, vous allez obtenir moins 1 demi. Je vous demande de me donner le sinus, projection orthogonal, par rapport à la sur l'axe des ordonnées. Et vous allez me donner moins 1 racine 3 sur 2. Si je vous demande depuis sur 3. Depuis sur 3, son cosinus, sur l'axe des abscisses et moins 1 demi. Sur l'axe des ordonnées, vous allez avoir une racine 3 sur 2. Claire ? Très bien. Après, je vais écrire autre chose. Pas maintenant. Je termine d'abord. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste les mesures donc divisées par 4. Alors, c'est quoi le 4 ? Le 4, regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre la même distance. Vous allez former un carré. Former un carré, s'il vous plaît. Pourquoi un carré ? Ce qu'on appelle la première bisectrice. La première bisectrice, elle passe par l'origine du repère. Former un carré. Vous devez avoir cette distance égale à celle-ci. Vous prenez la diagonale. Et vous allez avoir exactement 45 degrés. Puis sur 4. 45 degrés. Voilà. Donc, la même chose comme tout à l'heure. Prenez un débit. Ça y est. Tracez la parallèle. À la désordonnée. Exactement. Vous allez trouver une bisce sur 3. C'est-à-dire 62. Ces mesures sont exactes. Elles sont exactes, ces mesures. C'est-à-dire chaque angle se trouve à sa place. Seulement avec une pièce de volet et rien. C'est tout. Même chose pour puis sur 4. Ça y est. Alors, pour puis sur 4, qu'est-ce qu'on a dit ? On a pris la partie. La même distance ici. C'est-à-dire que j'ai formé des carrés. Donc, la même chose. Si vous prolongez. Si vous prolongez. Regardez. Vous n'allez avoir que des carrés. Donc, ici. Vous allez avoir un nombre A. Ici. La même chose. Un nombre A. Maintenant, la question, c'est quoi ce A ? Regardez ici. Je suis dans un. Vous avez un triangle rectangle. Vous êtes d'accord ? Vous allez appliquer Pythagore. Ici, vous avez 0. Vous allez prendre cette distance au carré. Plus cette distance au carré. Et d'égal. On a une hypothénuse au carré. Mais c'est quoi l'hypothénuse ? C'est le rayon. Donc, vous allez avoir rayon au carré. Ça y est. Et d'égal. Rayon au carré. Ça, c'est R. Dégal à R. 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 Dégal. Ce côté au carré. Plus ce côté au carré. Ce côté est égal à A. C'est un carré. C'est un carré. Donc, la distance ici est égal à A. Et celle-ci est égal à A aussi. Donc, vous allez avoir A carré plus A carré. Ça donne 2A au carré. C'est quoi le rayon ? C'est A. Donc, vous allez avoir 2A au carré. Dégal à A. En effectuant les calculs, vous allez avoir A. Donc, moi, je vais sauter les étapes ici. Je mets des pointillés. C'est à vous de faire le calcul. Vous allez trouver A. C'est racine de 2 sur 2. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est quoi A ? A, c'est racine de 2 sur 2. Ça y est, de même ici. Vous allez avoir racine de 2 sur 2. Et voilà. Claire ? Maintenant, les trois autres mesures d'angle. Alors, pour les trois autres, suffisamment de prolonger, comme on a fait tout à l'heure. Alors, regardez. Prolonger. Allez, allez, allez. Voilà. Ça y est, c'est mal. C'est mal. C'est mal. Voilà. C'est mal. Ici, c'est le A. Alors, d'une manière parallèle avec la trésaciste. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a au dénominateur ? On a 4. Retrancher 1, ça donne 3 plus. Ça y est. Même sur ici. Allez, on touche le sac. Voilà. Ça va. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici ? Allez, allez, allez. Voilà. Ça y est. Donc, vous allez obtenir ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui. Attendez. Je n'ai pas envie qu'on touche. Alors, 2 sur 2. Alors, ici, vous allez avoir moins de pi sur 4. De l'autre chose. Ça va. De la même ici. Allez, allez. Vous allez voir bien qu'à l'autre. Voilà. Ici, vous allez avoir moins de 3 pi sur 5. Ça y est, il va en faire. Et voilà. Vous devez former un câble. C'est mal fait, mais essayez, s'il vous plaît, de le faire correctement. Ça y est. Ah, non. Enfin, j'ai mis ce que j'ai un petit peu. C'est pas grave. Alors, maintenant, les 4 côtés sont égaux à quoi racine 2 sur 2. Ça y est. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Vous allez avoir moins racine 2 sur 2. Parce que c'est la partie négative. Ici, de même, moins racine 2 sur 2. Et voilà. Ça y est. Donc, s'il vous plaît, on vous demande des fois de déterminer les mesures d'angle. Toutes les mesures d'angle d'une manière positive, pas négative. Regardez. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? 1, 2, 3, 4. Le 1 et le 2, c'est toujours positif. Mais le 3 et le 4, regardez, il y a des valeurs négatives. Regardez le premier simple. Regardez le sens rouge, le sens rouge, le sens positif. J'ai parlé que de valeurs positives. Regardez, 0, pi sur 2, pi, 3, pi sur 2. Mais la couleur bleue, non. La couleur bleue, regardez, il y a 0, moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi. La couleur bleue, il n'y a que des signes négatifs. C'est-à-dire, maintenant, écoutez bien maintenant, je passe maintenant à la réponse. Regardez, c'est quoi moins pi sur 2 ? Moins pi sur 2 se trouve au même point que 3 pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux remplacer moins pi sur 2 par 3 pi sur 2. Je peux remplacer moins pi par pi. Je peux remplacer pi sur 2 par moins 3 pi sur 2. Et le résultat ne change pas. Alors maintenant, une question. Comment on a fait le passage d'une relation, d'une valeur négative, et on a trouvé une valeur positive ? Alors, la réponse. Je pars du bleue, je travaille maintenant avec les professeurs. Je répète, des fois, on nous demande de déterminer que des valeurs positives. Alors, je vais voir comment je vais faire un passage de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous savez que dans un cercle, il y a combien de... Il y a 360 degrés. C'est-à-dire 2 pi. Vous êtes d'accord ? Alors, le passage de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2, comment on va le faire ? Regardez. Il suit seulement, ici... Comment j'ai fait pour trouver 3 pi sur 2 ? Il suit seulement d'écrire 2 pi. Ça y est. Retranchez moins pi sur 2. Tout simplement. J'écris exprès en bleu. Ça y est. Maintenant, en rouge, parce qu'on va trouver 3 pi sur 2 en rouge. Réduisées au même dénominateur, vous avez 2 fois 2, ça donne 4. 4 pi moins pi, il reste 3 pi sur 2. Et voilà. Vous avez vu comment je fais pour passer de la couleur bleue à la couleur rouge. J'ai écrit 2 pi, j'ai retranché pi sur 2 et j'ai trouvé 3 pi sur 2. Vous allez faire la même chose pour les autres mesures. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie d'avoir moins pi sur 6, moi, j'ai envie d'avoir une valeur positive. Qu'est-ce que vous allez écrire ? Vous allez écrire 2 pi. Alors, ici, attendez pour le m'encadrer pour ne pas confondre avec la dimension. Alors, j'ai envie d'avoir une valeur positive. Vous allez écrire 2 pi moins pi sur 6. Réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 12 moins 1, ça donne 11 pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, moins pi sur 6, c'est la même chose que 11 pi sur 6. Donc, ici, vous allez écrire 11 pi sur 6. Regardez, comme tout à l'heure. Moins pi sur 2, 3 pi sur 2, à côté. Donc, moins pi sur 6, à côté de moins pi sur 6 et 11 pi sur 6. Faites la même chose ici. Vous allez écrire 2 pi ici, moins 5 pi sur 6. Qu'est-ce que ça donne ? Vous allez avoir 12 de 5, ça donne 7. 7 pi sur 6. Donc, vous allez avoir, au lieu de moins 5 pi sur 6, au moins 7 pi sur 6. Par cœur, par cœur, par cœur. Un biscuit. Même chose ici. C'est quoi, moins 2 pi sur 3 ? Ça donne 2 pi, moins pi sur 3. 6 moins 1, ça donne 5 pi sur 3. C'est-à-dire, je peux parler de moins pi sur 3, comme je peux parler de 5 pi sur 3. C'est le même résultat. Moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, c'est 2 pi, moins 2 pi sur 3. Réduisez, pour même délominateur, vous allez avoir 6 moins 2, ça donne 4 pi sur 3. Donc, la même chose. Comparce pi sur 3, comme moins 2 pi sur 3. Moi, je parle de ce qui donne ça, les 5. Pas le repère. Les 5, je répète. La trigonométrie. Ici. Là, ce que vous allez avoir, même chose, 2 pi. Moins pi sur 4. Réduisez, ça donne 8 moins 1, ça donne 7 pi sur 4. Et le dernier, moins 3 pi sur 4, c'est-à-dire 2 pi. Moins 3 pi sur 4. 8 moins 3, ça donne 5 pi sur 4. Ici, c'est simple à retenir. Regardez, vous avez 1, vous avez 3. Regardez si vous avez 3. Vous avez 5, vous avez 7. 1, 3, 5, 7. Et voilà. Donc, on a terminé la partie des sacs. Ça y est, c'est très très simple. Maintenant, si vous voulez déterminer, admettant pour sinus, on vous demande de déterminer pour sinus, moins 3 pi sur 4. Vous allez regarder, projection sur l'axe des abscisses. On applique la projection sur l'axe des abscisses. Parallèlement à orthogonale, projection orthogonale. Vous allez trouver le voie racine de 2 sur 2. Je vous demande de me donner le sinus. Vous allez considérer la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Vous allez trouver le voie racine de 2 sur 2. Et voilà. Bon, on a terminé. Bien, rien. Voilà. Par coeur. Par coeur. Par coeur. S'il vous plaît, maintenant, on va passer à la dernière partie. C'est rien aux solutions d'équation. Alors, je vais dire toutes sortes de grandes lignes. Alors, pour le cosinus, vous avez 3 cas. Vous avez cosinus. X est égal à 0. Applique. X à 20 égale à pi sur 2 plus 4 pi. Pour cosinus. Pour cosinus. X est égal à 1. Vous allez avoir X égale à 2 pi. Pour cosinus. X est égal à moins 1. Vous allez avoir X est égal à pi plus 2 pi. Vous allez me dire comment on va faire. Attendez, je vais faire des petits désirs tout à l'heure. Mais attendez, sinus. Même chose. Même chose. Vous allez avoir sinus grand X est égal à 0. Applique X égale à 4 pi. Pour sinus X. est égal à 1. Vous allez avoir X égale pi sur 2 plus 2 4. Pour le dernier. Sinus X. Est égal à moins 1. Vous allez avoir l'opposé. X. Ça va être moins pi sur 2 plus 2 4. Alors, je vais faire des dessins. Mais avant de faire des dessins, en grand plan, avec. K appartenant à Z. C'est-à-dire que le K change. Ça y est, le K change de valeur. Je vais écrire Z correctement. Voilà. Ça va comme ça ? Très bien. Des petits seins. Tout simplement. Chaque dessin avec un petit seins. Ça y est. Voilà. Le troisième. Ça y est. Voilà. La même chose ici. Voilà. Ici aussi. Que l'indication où se trouvent les mesures. Ça y est. Et vous décidez si vous faites correctement. Parce que je n'ai pas de compas. Alors, vous allez remarquer. Il y a des fois où j'ai mis 2 Kpi. Il y a des fois où j'ai mis Kpi. Quand vous mettez Kpi, c'est-à-dire 2 solutions sur le 5. Quand vous mettez 2 Kpi, il y a une solution sur le 5. Alors. Vous avez pi sur 2 plus Kpi. C'est quoi cette mesure ? Non. C'est celle-ci. Pi sur 2 ici. Et si vous allez voir moi, pi sur 1. C'est 2 points, le cosinus 5. Ça y est. C'est pour ça que j'ai mis 2 plus Kpi. Parce que on ne passe, on ne... On ne fait pas un tour. En complet, on fait un demi-tour. Un demi-tour, c'est pi. Même chose. Cosinus égale 1. Seulement les 2 Kpi. Seulement ici. 0, 2pi, 4pi, 6pi. Ça y est. Donc ici, il se trouve les 2 Kpi. Maintenant, cosinus égale moins 1. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a dit ici les 2 Kpi. Égale moins 1, c'est par ici. Voilà. Moins 1. Et moins 1, c'est les pi. Pi plus 2 Kpi. Claire ? Maintenant, sinus égale 0. Alors, sinus égale 0 deux fois. Ou bien en 0, ou bien en pi. C'est pour ça qu'on a écrit Kpi. 0pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Que les nombres ici, paire, ici, un paire. Sinus égale 1. Sinus égale 1, c'est ici. Pi sur 2. Il y a une seule mesure de l'or. C'est pour ça qu'on a écrit 2 Kpi. Ici, Kpi. Vous avez deux valeurs. Sinus égale 1, vous avez moins pi sur 2, se trouve ici. Voilà. Moins pi sur 2. Voilà. Les cas particuliers. Bien sûr, avec cas, je change. C'est un partenariat. Ça y est. J'ai terminé avec les cas particuliers. Ce qui concerne le premier cercle qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va passer au cas des cosinus et au cas des sinus. Ça y est. Deuxième catégorie. Si vous avez cosinus X est égal à cosinus Theta. Est-ce que vous allez avoir deux catégories. Ou bien X est égal à Theta plus 2 Kpi. Ou bien X est égal à Theta plus 2 Kpi. C'est très, très, très important, s'il vous plaît, qu'appartienne à ça. Toujours qu'appartienne à ça. Ça y est. Maintenant, si vous avez sinus X est égal à sinus Theta. Vous devez toujours avoir cosinus égale cosinus. Ça y est. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de calcul. Ça va ? Sinus égale 1. Voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Deux catégories de solutions. Vous allez avoir X est égal à Theta plus 2 Kpi. Ou bien, vous allez avoir X est égal à Pi moins Theta plus 2 Kpi. Toujours avec A appartenant à sinus. Claire ? Je passe maintenant à la dernière catégorie d'équations. La guerre. C'est comme vous savez. Très important. Maintenant, les complexes. J'attaque les complexes. Alors, maintenant, la dernière partie. Donc, j'ai fait en noir, en rouge. Maintenant, le bleu. Alors, si vous avez une équation de la forme. De la forme A cosinus X plus B sinus X est égal à un nombre C. Attention, cette formule. Elle est très, 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 très importante. Très importante. Ça y est. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez calculer lambda. C'est quoi lambda ? Lambda, c'est racine de A carré plus B carré. A carré plus B carré. Ça y est. Vous devez la calculer. Après, vous allez écrire l'équation en bleu. La technique, vous allez écrire ici A cosinus X plus B sinus X est égal à un C. Vous allez diviser le tout par lambda. Par racine de A carré plus B carré ici. Même chose ici. Racine de A carré plus B carré ici. Ici, vous allez diviser par racine de A carré plus B carré. C'est-à-dire ? Bon. Si vous prenez, si vous calculez A sur racine, A carré plus B carré, mettez le tout ou pas. Ce nom, ce nom, ce nom, plus ce nom. La même chose. Plus un carré ici, un carré. Plus B sur racine de A carré plus B carré, le tout ou pas. Essayez de calculer. La racine de B carré va disparaître. Il va rester A carré plus B carré sur A carré. Sur B carré, c'est 1. En maths, toujours, quand vous avez A carré plus B carré est égale à A, un joue le rôle d'un nombre d'états et l'autre joue le rôle d'essayez de B. Alors, puisque vous avez A, ceci implique qu'il existe. Un pic, je vais plus de quoi, il dépend. Un pic, il existe un déta appartenant à A. Tel que, complexe, c'est le même principe. Voilà, vous allez avoir cosinus d'états à quoi est égale A sur racine de A carré plus B carré. Et alors, vous allez avoir sinus d'états et d'états à B sur racine de A carré plus d'états. Ça va ? Et vous allez remplacer dans l'équation, je vais l'appeler E. Alors, maintenant, l'équation E. Comment elle devient ? A, A sur racine, non, l'équation E, c'est celle-ci. Alors, ça y est, donc, n'aimique. Je vais remplacer ici. Ça y est. Alors, l'équation E, je remplace dans cette partie. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir cosinus d'états. fois cosinus X plus sinus d'états, fois sinus d'états, c'est ça, est égale à C sur racine de A carré plus B carré. Ça, je vais l'appeler, je ne sais pas. Je l'appelle, qu'est-ce qu'on a dit ? A, B, C. Non, je ne sais pas, vous l'appelez un nombre d'états. On l'appelle bétats, bétats, carrément, voilà. Ou bien alpha, on l'appelle bétats. Alors, c'est quoi cos, cos plus sinus, c'est une formule du cours. Donc, vous allez avoir, c'est d'abord, on a dit le cosinus ne respecte pas, ne conserve pas le signe. Donc, si vous avez un mois, vous allez poser ici un, vous avez un plus, vous allez poser un mois. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Si, vous allez avoir tétats moins x est égale à bétats. C'est une chose très, très, très importante. Je vais l'ajouter en haut. Très important, quand vous avez cosinus de moins d'états, le cosinus, il faut que son père, le moins va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester que sinus d'états. Attention, il va rester que cosinus d'états. Je répète. Si vous avez cosinus moins d'états, cosinus moins d'états est égale à cosinus d'états. La fonction cosinus est père. Si vous écrivez sinus moins d'états est égale à moins sinus d'états, c'est une fonction qui est impaire aussi. Si vous écrivez tangente moins d'états est égale à moins, non, c'est une fonction aussi impaire. Tangente d'états. Et voilà. Donc, la seule fonction qui est père, c'est la fonction cosinus. Cosinus x, vous pouvez changer de place, moins d'états est égale à bétats. Ça y est. Et après, on sait sur le cosinus. On sait, j'ajoute encore une formule. Vous avez eu combien de formules ? Vous avez aussi le stéta est compris entre moins un et un. Formule. Et vous avez le sinus d'états aussi compris entre moins un et un. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser les limites. Voilà, je pense que c'est bon. Vous êtes à vous. Voilà. Vous avez eu il y a combien de formules sur le chapitre ? Moi, j'adore. C'est extra. Ça, on fait un travail un petit peu de la matière grise. Vous avez des formules disons sur bétats. Si bétats appartiennent à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit ? L'intervalle moins l'infini jusqu'à moins un. Ouvert. Union. Un plus l'infini. Vous avez l'ensemble b. Alors, s égale l'ensemble b. Pourquoi ? Parce que le cosinus ne dépasse jamais moins un. Regarde. Il est bon, on ne vous aille pas. Si vous avez bétats est égal à moins un. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir cosinus x moins théta est égal à moins un. Moins un, moins un cosinus est égal à moins un. Alors, pi plus de cache. Donc, vous allez avoir ici x moins théta est égal à ce qu'on a dit pi plus de cache. Ça va très bien. Dernier. Nous avons le dernier cas. Si vous avez bétats est égal à 1, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir cosinus x moins théta va être égal à 1. Vous êtes d'accord ? C'est quoi 1 ? C'est égal à 1. C'est égal à 1. C'est égal à 1, c'est égal à 2 cache. Donc, vous allez avoir x moins théta est égal à 2 cache. C'est un bon horizon que vous avez raison. Ça dépend de l'exercice. Ça y est. Il reste le dernier cas. Quel cas ? Si vous avez bétats est compris entre moins un 1. Chaque mesure, chaque réel contre entre moins un 1 joue le rôle d'un cosinus. Chaque réel contre entre moins un 1 peut jouer le rôle de sinus. Ça y est. Donc, ceci, il existe un alpha. Je vais l'appeler alpha. Ça tombe bien. Un alpha qui appartient à R, tel que je peux poser bétats contre entre moins un 1. Donc, vous pouvez écrire cosinus alpha est égal à bétats. Voilà. Et voilà maintenant qu'on est placé dans l'écriture. Ça y est, je peux continuer ici. C'est pas grave. Donc, vous allez avoir cosinus x moins théta est égal à bétats. Et c'est quoi le bétats ? C'est cosinus alpha. Cosinus alpha. Et dans ce cas, vous allez appliquer la solution. Ça y est. Donc, vous allez avoir x moins théta est égal à alpha plus 2 kpi. Ça y est, 2 kpi. Ou bien x moins théta est égal à moins alpha plus 2 kpi. Et voilà, bétats effectuent une calcule tel que k appartenant à z. Vous voyez. Je n'ai pas assez de place. Normalement, on devait écrire ça à la fin. Et voilà. Ça y est. Donc, appartenons à z. Et voilà, d'une manière grosso modo, le résumé de la trigonométrie. Maintenant, on va essayer de passer aux exercices.